Mission Zoom, qu'on a le plaisir de recevoir ces jours, maître Diedoné Kaninda. Diedoné Kaninda est l'un de communicateurs de l'Union Sacrée auquel j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour chers amis, bonjour à tous les spectateurs, bonjour à toute la population congolaise qui nous suivent en ce moment. L'occasion est pour moi de vous remercier encore pour une deuxième fois, parce que pour ce marque de confiance, d'avoir encore, de recevoir encore votre reputation en ce moment, j'en suis fier. Et ensemble nous avons essayé de décrypter l'actualité de l'air. Oui, comme vous le disiez, nous allons passer au CRIB, le différent sujet d'actualité au pays de Patrice et Mairie à Lumumba. C'est ces assises avortées au niveau de Luanda qui devraient normalement avoir lieu. Aujourd'hui, la commission mixte RDC Rwanda, justement pour trouver des solutions à la crise qui s'écoule. La partie est de la République démocratique du Congo s'est envoyée à la dernière semaine de ces mois de J.E. La confirmation est de la présidence de la République. Est-ce qu'il faudra compter dans les différents sommets, justement, pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo ? Nous allons également, au cours de cette émission, évoquer cette initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, par rapport à cette opération lancée de la délivrance des cartes des résidents pour étrangers en Kinshasa, la capitale, mais également effleurés à Kinshasa, Bopeto, cette campagne lancée en pompe par le gouverneur de la ville Jantini Ngobila. Voilà. Maître Diodonis Kalina, premièrement, avant de parler politique, parlons-en de cette opération lancée par le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, délivrance des cartes pour résidents étrangers à Kinshasa, la capitale. Pensez-vous que cela vient de résoudre cet épiné problème, où on voyait des étrangers vaquer librement, sans pour autant être inquiétés, avoir aucun document sur... Et pensez-vous que cela vient de résoudre justement ces problèmes ? Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi un peu de réagir par rapport à une vidéo qui surquille par de mauvaises personnes qui cherchent un peu à mettre des confusions sur la place que j'ai récite tant des appels. J'étais étonné, la semaine dernière, de me voir poster sur les comptes Twitter du gouverneur de la ville lors de l'inauguration du pont Bungolo, où nous étions très contents, en tant que natifs de ces quartiers, nous étions dans la joie pendant que ce pont-là a été dans un état de délabrement, pendant plusieurs années, où nous avons déploré son impraticabilité. Et grâce à l'implication du chef de l'État et celui du gouverneur, avec sa détermination, avec sa vision de Kinshasa Bopeto, nous avons vu aujourd'hui ce qui était hier, rêve qui s'est réalisé, et le pont Bungolo aujourd'hui a été ouvert à toute la population, et nous en sommes fiers. Et nous, la population de Kalamou, la population de Kinshasa en général, nous sommes très fiers et de remercier les autorités tant nationales que provinciales, et plus particulièrement les présents de la République, qui est l'homme des situations actuelles, et le gouverneur de la ville. La vidéo qui circulait, il y a eu des gens qui ont tenté, et le message qui était passé, qui avait été mal compris, sur une chaîne YouTube de La Place, en faisant état qu'un don, j'ai tenté de me lancer le gouverneur. Pour moi, en tant qu'acteur politique, j'étais très étonné de voir le gouverneur poster ma vidéo sur son compte Twitter. Je voulais un peu vérifier sur l'authenticité de ses comptes, et ce que j'ai confirmé, on m'a dit que non, c'était réellement ça. Et là, nous nous sommes fiers en tant qu'acteur politique. Et le gouverneur Gentil Ningo Bila a tant que... Donc vous vous réjouissez du fait que le gouverneur de la ville ait tweeté avec votre vidéo sur ses tweets ? Quand vous faites un bon travail pour la République, et ce travail doit toujours être félicité par des grandes personnalités comme les autorités provinciales de la ville, le gouverneur Gentil Ningo Bila, qui est l'un, et je répète, le père fondateur de l'Union Sacrée que nous avons. Le gouverneur Gentil Ningo Bila, c'était révolutionnaire de première ère. Rappelez-vous, lors de la prestation de serment de juge de la Cour constitutionnelle, il était parmi de ceux-là qui ont dit non. L'ordre mal donné de Kinyakati avait assisté à cette cérémonie de prestation de serment, qui est le numéro 1 de Kinyakati, avait représenté valablement la ville-province de Kinshasa, quant à ses assises, et ce qui a abouti aujourd'hui à l'Union Sacrée. Rappelez-vous, il était dans le panel de l'informateur qui a accompagné, qui avait accompagné le professeur Modeste Barthoudoukobo dans cette mission d'identifier une majorité, que nous avons aujourd'hui une majorité écrasante. Et moi, en tant que membre de l'Union Sacrée, le gouverneur Gentil Ningo Bila, en tant que un de pair, co-fondateur de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée a un seul fondateur, qui est le président de la République, qui voulait mettre tout le monde autour de sa vision, qui est celui de travailler pour le bien-être de la population. Et le gouverneur Gentil Ningo Bila s'inscrit sur cette même ordre d'idée, de soutenir les actions du chef de l'État. Et moi, qui est de l'Union Sacrée, j'ai une obligation de soutenir les actions de Gentil Ningo Bila, à tant que le gouverneur de la ville de la ville de Kinshasa. Donc, pour vous, la ville est bien gérée, la ville est bien gouvernée sous le leadership de Gentil Ningo Bila. Par rapport à 18 ans passés, aujourd'hui, nous, les Kinois, je suis Kinois, notable de la ville-province de Kinshasa, nous sommes très satisfaits du travail qui est en train de se faire par le gouverneur Gentil Ningo Bila, et surtout avec son initiative Kinshasa Bopeto, où dans chaque grand acteur de Kinshasa, nous voyons, il y a des jeunes gens qui sont là pour nettoyer la vie balayée, des grands acteurs de la République, et avec le programme de gouvernement qui est exécuté par le gouvernement provincial, nous sommes en train de voir une réussite, une réussite totale grâce à ce projet, toujours dans cette initiative. Maître Dié, Donné, Kaninda, est-ce qu'on peut résumer la réussite de cette campagne lancée par le gouverneur Kinshasa Bopeto par le fait qu'on voit des mamans balayer les grands acteurs ? Ça, c'est limite, là ? On peut résumer ce récit de Gentil Ningo Bila par le fait que les mamans puissent balayer les grands acteurs ? Ce n'est pas seulement de balayer de grands acteurs, mais la réhabilitation des routes, la construction des routes, là où les routes n'existaient pas. Vous vous rappelez, aujourd'hui, la population de Makala Bumbu est très fière avec cette route qui va vers la réarmée, vers Munga Fula, que la population appelle communément Fatshi Béton, grâce à l'implication du gouverneur Gentil Ningo Bila que cette route, aujourd'hui, nous pouvons prendre un taxi, nous pouvons prendre un véhicule. C'est déjà praticable. depuis Victoire jusqu'à Munga Fula à l'arrêt armée du Sali, l'avenir Koulumba à Massina. Il y a plusieurs acteurs qui sont en train d'être réalisées. L'avenir Timouenza à Kalamou à Yolo. Est-ce que c'est réalisé sous la coordination du gouvernement provincial ou du gouvernement national ? Il y a des routes qui étaient en charge du gouvernement national. Il y a des routes qui sont en charge du gouvernement provincial. Et grâce à l'implication, à la volonté politique de celui que nous appelons fils de Fatshi Béton, le gouverneur Gentil Ningo Bila, qui est dans la vision du chef de l'État, qui est entré de travailler jour et nuit pour revêture la ville de Kinshasa de sa plus belle robe de l'avant qui est Kinshasa la Belle. Aujourd'hui, Kinshasa est éclairé de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Kinshasa est éclairé le long du boulevard du 30 juin, Lumumba, je vous ai dit, presque l'avenir Kassavougou. Presque toutes les grandes avenues de Kinshasa sont éclairées. Alors, qu'est-ce que dire, Maître Diedoné, de tous ces mondes qui estiment aujourd'hui que la ville n'est pas bien gérée, la ville n'est pas bien gouvernée. L'exemple Palpon est celui des députés nationaux avec Jean-Marc Aboune, si vous vous rappelez, où ils ont fait des déclarations justement pour dénoncer la mégestion de la ville de Kinshasa caractérisée par l'insécurité, le délabrement de certaines routes, mais également de projets pris de façon hâtive, notamment celui de la fermeture du marché central. L'insécurité qui règne dans les grandes villes du monde, telles que Pretoria, Las Vegas, ce n'est pas l'insécurité qu'il y a à Kinshasa. Et l'insécurité qui règne dans les villes voisines que nous avons, nous avons parmi nos neuf voisins que nous avons, ce n'est pas ce qui règne à Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa a un problème de Koulouna que nous tous nous déplorons, mais il y a une politique qui est mise en place pour éradiquer ce phénomène. Il y a une volonté politique qui est là pour mettre fin à cette pratique. Contrairement à ceux qui pensaient hier que la ville n'est pas gouvernée. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire que la ville est bel et bien gouvernée. Rappelez-vous, c'est lui qui était à la tête de ce bloc de députés soi-disant élus de Kinshasa et qui avait déploré la mauvaise gestion de la ville proveste de Kinshasa. Aujourd'hui, il n'est nulle part. Aujourd'hui, la ville est bien contrôlée et la ville est bien gérée. Quand même, même que nous restons encore beaucoup de choses à faire. Par rapport à la fermeture de marché central, marché Zando, le tas... Une décision prise de façon hâtive. Non, ce marché était conscient qu'elle a été. Au moment où... Depuis plus de 50 ans, nos mamans vendaient sous... Ça fait pratiquement une année qu'il n'y a pas d'engins. On a détruit les marchés mais jusqu'à aujourd'hui, aucun travail n'est exercé. Le marché avait été détruit pour l'intérêt de nos mamans, de nos frères de serres quinoises qui sont de bénéficiaires là-bas. Et le gouvernement, la maquette, vous avez déjà vu, le gouvernement provincial a promis de construire un marché moderne qui répondra aux standards internationaux. Rappelez-vous, le marché central, lorsqu'il pleuvait, on ne pouvait pas mettre ses pieds dans ce marché. Le marché central, quand a été créé le nombre de tables qui étaient là, avait dépassé... Le nombre de mamans avait... Le nombre de vendeurs en général avait dépassé le nombre de tables qui voulaient recevoir ces gestionnaires d'une histoire. Voilà pourquoi le gouverneur Gentili Mbakangoubila qui est venu avec cette initiative, il a dit non, il veut que nos mamans puissent avoir de bons cadres et redorer l'image de la ville pour cette équipe qui était... Est-ce que vous êtes fiers de tout ce que vous dites lorsque vous vous empruntez le projet du marché central ? Près, ça fait pratiquement une année passée, ce marché est fermé, le marché de la liberté, le marché de la liberté à Massina où il y avait un incendie qui était déclaré au marché, ça a été fermé, à un bref délai, on a réouvert ces marchés de la liberté. Aujourd'hui... C'est parmi un des grands marchés de la ville. Oui, parmi un grand marché comme vous le signifiez, aujourd'hui, le marché central, une année passée, une année, quelques mois passés, rien ne fait au marché central. Est-ce que vous vous torsez, vous tapez la croix pour vous dire... C'est l'actuel régime, nous sommes venus au pouvoir pour travailler pour le bien-être de la population. Voilà pourquoi notre vision s'inscrit sur une phrase qu'on a toujours tant parlée, tant chantée, le peuple est d'abord. C'est ça notre vision, c'est ça notre cheval de bataille. Le marché central a été fermé pour l'intérêt de nos mamans, de nos jeunes, de nos frères qui sont des bénéficiaires là-bas. Et ce marché, le gouvernement a promis de construire, vous savez, ces marchés, il y avait des expatriés qui avaient pris ces marchés en otage, qui avaient construit des galeries qui faisaient louer ça nos paisibles citoyens très chers même. Et le gouvernement responsable qu'ils sont, le contrat qu'avait signé à l'ancien gouverneur de la ville, je ne suis pas là pour citer son nom, a été résilié. Et voilà pourquoi nous, les Kinois, nous, les Congolais, nous sommes aujourd'hui très fiers pour dire que non, le marché central avait été fermé pour notre intérêt et cela va réouvert pour toujours l'intérêt des Congolais pour nous mettre dans un environnement très sain, pour nous mettre dans des cadres respectueux, responsables, pour permettre à nos mamans, à nos jeunes... Il y a l'année passée au marché central et quelques mois... Mais il y a des engins qui sont là-bas, il y a des travaux, je ne sais pas. La dernière fois que vous avez été là-bas, c'était quand ? Moi, je suis de temps à autre là-bas tant que... Les marchés ont été construits. Je suis un politique d'investigation. L'investigation n'est pas seulement pour vous les journalistes et même nous en tant qu'acteurs politiques... Je vais vous balancer les images de ces marchés pour voir le projet actuel de ces marchés. Je peux aussi balancer ce que moi j'ai comme l'image de ces marchés qui a des engins, qui a déjà la maquette de ces marchés, qu'on va construire un marché moderne qui répondra aux standards... Il y a une année passée que vous parlez seulement en termes de maquettes ? Non, ce n'est pas une année passée. Nous, nous ne sommes pas venus pour vous présenter les photoshops comme on nous a voulu... Comme on nous a présenté avec les projets 5 chantiers, révolution à la modernité. Jusque-là, on n'a jamais vu le métro, on n'a jamais vu tout ce qu'ils ont promis. Mais nous, nous sommes ici, nous sommes venus au pouvoir pour travailler pour le bénétre de la population. Et voilà pourquoi le gouverneur Jean-Ti Ningobila, qui est dans la vision du chef de l'État, comme le chef de l'État il promet et il réalise et le gouverneur Jean-Ti Ningobila il a promis de construire un marché moderne et il réalisera une construction d'un marché moderne qui répondra, je répète et j'insiste, aux standards internationaux. Parce que si vous allez dans les différents marchés que nous avons dans le monde ou en Afrique, vous allez nous rendre compte que le marché central est devenu un marché alcaïque, un marché je ne savais pas quoi... Qui doit subir un coup de balai. Qui va subir un coup de balai comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, nous sommes très sereins, nous sommes très fiers de vouloir présenter aux Kinois, la population Kinoise qui est non, la vision du gouverneur Ngobila et celui de redorer l'image de la ville professe de Kinshasa, de faire revêture la ville de sa plus belle robe de l'avant, celui de Kinshasa la belle. C'est possible avec la leadership à sa tête du gouverneur Jean-Ti Ningobila et celui du chef de l'État Fatshu Benton qui voulait mettre les Congolais toujours autour de sa vision qui essayait lui de travailler pour le bien-être de la population. Pour travailler en faveur du bien-être de la population congolaise, Maître Rédieudonné, comment alors jugez-vous cette initiative prise par le numéro 1 de la ville professe de Kinshasa en rapport avec la délivrance des cartes des résidents pour étrangers ? C'est la vie à résoudre ces problèmes tant décriés ou les étrangers étaient libres sans pour autant être contrôlés, même identifiés ? C'est une initiative louable pour une première fois dans notre pays qu'on puisse parler d'identification des étrangers. Il y a des étrangers dans notre pays qui se permettent de tout sans aucun document, on ne sait pas, l'ère de son entrée, l'ère sortie de notre province. On ne refuse pas que quelqu'un d'autre, un étranger, un expatrié puisse prendre notre pays comme sa deuxième patrie mais tout en s'est conformant de la loi de notre pays. Et cette belle initiative de gouverner Jean-Ti Ningo Bila d'octroyer les étrangers une carte de résidence et cela ne sera pas gratuit, cela permettra à la ville de régénérer des recettes, cela permettra à la ville de reconstruire des routes, de réaliser certains projets que la ville a par rapport à cette initiative que nous saluons et nous nouons, c'est une belle initiative qui permettra parce qu'il n'y aura pas des obstacles face à cette initiative. Il n'y aura pas des obstacles parce qu'aujourd'hui l'actuel régime n'est pas là pour favoriser les hommes forts. Vous savez, dans un état de droit que nous avons militaire pour son exploration, l'état de droit n'a pas des hommes forts. Hier, il y avait des expatriés qui se permettent de tout, surqu'il est librement sans aucun document, les expatriés qui se permettaient de tout faire, de tout dire dans notre pays, dans cette ville de Kinshasa qui prenaient même nos autorités comme ses amis. Ils se permettaient même de dire que non, j'appelle telle autorité, j'appelle autorité X. Ils prenaient des gens dans le travail qu'ils ne payaient pas. Aujourd'hui, cette identification des étrangers, l'initiative de gouverneur Gentilin Goubila, nous les saluons, nous voulons connaître d'abord le nombre d'étrangers que nous avons dans notre pays et leur date d'arrivée. Et cela va travailler de pair avec les services d'immigration au niveau de nos frontières, connaître quel est cet étranger qui foule le sol congolais et combien des étrangers qui s'y sont sortis. Nous, on ne le refuse pas. Ce n'est pas une initiative pour traquer les étrangers. Ils seront très à l'aise mais tout en se conformant à nos lois de la République. Voilà pourquoi nous sommes dans cette belle initiative. Nos amis, nos compatriotes qui vivent à l'étranger, ils subissent ça. S'il n'a pas de documents, il n'a pas les moyens de circuler. Et pourquoi chez nous, un étranger peut se permettre de circuler librement ? Il y a des inquiétudes qui sont formées déjà. Il y a maintenant aujourd'hui, il y a des inquiétudes face à cette initiative du gouverneur de la ville. Je ne parle pas du gouverneur de la ville. La RDC est répitée parmi le pays le plus corrompu. Est-ce que les personnes qui seront commises à ces tâches ? À ces actes de corruption, c'est une fonction où la loi n'échappera pas. Elle ne les échappera pas. Ce sont des actes qui est la loi pénale qui condamne jusqu'à son dernier énergie. La loi pénale qui est une branche de droit sanctionnatrice. Elle ne l'échappera pas. Tout ce juif qui s'hasardera de se livrer dans ces actes de la corruption. Et voilà pourquoi nous, les communicateurs de l'Union Sacrée, nous, les notables quinoises, nous saluons cette initiative d'identification des étrangers, les Indiens, les Pakistanais, les Mauritaniens, les Ouest-Africains, que nous voulons vraiment qu'ils soient identifiés, enfin, de permettre à la ville de connaître le vrai nombre que nous avons, nous égorgeons. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons avoir 13 millions d'habitants et dans ces 13 millions d'habitants, combien des étrangers, combien des nationaux qui sont dans notre pays. Et cette initiative nous permettra de connaître et d'identifier qui est qui, qui est un vrai étranger et qui est un vrai Congolais. Souhaitons seulement beau vent à cette initiative du gouverneur Nous pouvons le souhaiter beau vent parce qu'il y a déjà une très bonne volonté de faire avancer les choses et voilà pourquoi nous saluons cette initiative et nous promet la soutien totale de cette initiative d'identification des étrangers qui sont dans notre pays, qui ont choisi notre pays comme leur deuxième patrie. Nous saluons cette initiative, cette belle initiative déjà est louable, nous la soutenons jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement d'un résultat qui permettra à la ville de connaître le vrai nombre des étrangers que nous avons. Nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Maître Dédonné, parlons-en de ces reports de la commission Mix RDC Rwanda. Est-ce que avez-vous une lueur d'espoir qu'enfin à travers cette commission mixte RDC Rwanda qui devrait normalement s'éteindre en Angola de la capitale Luanda, ce volet rassurant justement de restaurer la paix à l'est de notre pays? Vous savez, le chef de l'état il est venu hériter un conflit, il est venu hériter le pays dans un état où nous avons trouvé cette agression, cette guerre de l'est qui a commencé depuis plus de 28 ans aujourd'hui, il y a RAFDEL, PPRD, FCC, M23, ADF et CONSOR. Et aujourd'hui, nous nous sommes très fiers derrière cette belle initiative, cette victoire diplomatique où la RDC face à nos agresseurs, où le chef de l'état est très clair et droit au bille vis-à-vis des pays agresseurs de notre état qui est l'état congolais. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, nous avons eu un assiste tripathique. On peut se dire que le tunnel qui va nous amener vers la paix durable à l'est du pays sera le mini sommet du Kenya, de l'Ouanda, tout le monde. La voie diplomatique que le chef de l'état a emboîtée, c'est une voie de la raison. Parce qu'en diplomatie, la négociation est en permanence. Si toutes les étapes de la négociation étaient épuisées, nous allons passer à autre chose. On n'a pas peur d'engager la guerre avec les Rwandais. On n'a pas peur des Rwandais. Mais nous ne voulons pas la guerre parce que nous connaissons les conséquences de la guerre. L'Angola avait sibi avec sa VIP et d'O Santos que je salue sa mémoire à Péa Sonam. Le Congo-Brazzaville avait sibi la guerre entre Lissuba et Sassou. Et nous ne voulons pas que ce soit le cas de notre pays. Nous connaissons les effets de la guerre. La guerre ne va pas nous aider de se développer. Or, le Congo est un pays qui est en voie de développement. La bonne marche que le pays a prise pour son développement ne permet pas d'engager la guerre avec nos pays voisins. Et cela n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Si aujourd'hui, ces mini-sommets, ces triparties qui devaient rassembler les Congolais à Luanda et reporter une date ultérieure, nous en sommes très fiers. Nous pensons que notre équipe qui a été dirigée par le ministre des Affaires étrangères qui va aller pour trouver une paix durable et permanente pour nos compatriotes de l'Est qui ont tant souffert, qui ont tant été victimes de beaucoup de choses. et aujourd'hui, nous sommes sûrs avec la volonté que le président de la République a pour mettre fin à cette affaire et nous sommes sûrs que cela aboutira à une solution équitable et permanente qui donnera... Tu as la foi ou bien ça sera de façon pragmatique que cela aboutira ? La foi en tant que chrétien, oui, mais nous sommes dans un état laïque où je ne peux pas imposer tout le monde avoir la même foi que moi. En tant que chrétien, j'ai la foi que cette guerre prendra fin mais sur le plan politique et diplomatique, nous sommes sûrs et certains que la voie que le chef de l'État a emboîtée, c'est une voie de la raison, c'est une voie de la réussite qui va nous permettre de donner la paix et une paix équitable et nous sommes tous derrière nos efforts qui sont au front, qui sont en train de se battre matin, midi, soir, afin de sécuriser notre intégrité territoriale. Nous sommes derrière et nous les soutenons vraiment pour une réussite et une paix équitable, durable et permanente. Une voie de la raison comme vous venez de le dire, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous vous rendez compte que les différentes résolutions assorties au niveau de Nairobi dans les cadres de la communauté de l'Afrique de l'Est qui demandaient à ce qu'il y ait cessé les faits, la libération des zones conquises par des rebelles, rien, après presque un mois, rien ne fait sur terrain. Nous nous rendons au mini-sommet de Loan avec la facilitation de Joao Lorenzo, le président angolais, une feuille de route qui a été signée entre les chefs d'État pour un cesse les faits immédiats, notamment que la cité de Mounagana soit libérée par les rebelles du 1-23. Après une semaine, quelques jours, rien ne fait sur terrain. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout cela ? Est-ce que la voie diplomatique paye ou bien nous devons faire entendre la voix des armes face à cette situation ? C'est la voix diplomatique qui nous a permis de comprendre que c'est le roi qui est derrière les 1-23. Voilà pourquoi je dis que c'est une très bonne voix. Mais cette voix diplomatique ne nous exclut pas la voix des armes. Nous ne sommes pas un État faible face à nos agresseurs. Nous sommes un État faible. Cette voix diplomatique ne nous exclut pas d'emboîter une autre voix au cas où la diplomatie n'a pas abouti. Et avec la diplomatie agissante, que nous félicitons, que nous saluons du chef de l'État, nous espérons que ça nous aboutira à une solution, à une paix équitable. Et si aujourd'hui, nos agresseurs continuent toujours de nous agresser, le chef de l'État avait été très clair, on n'a pas perdu la guerre. Si vous voulez la guerre, nous serons à une guerre totale. Si vous voulez la paix, nous serions dans une paix totale. Et aujourd'hui, s'il faut prendre les armes pour attaquer le Rwanda, nous sommes prêts. Nous allons déclarer la guerre à travers notre armée. Mais ce qui est en pôle position, c'est beaucoup plus la voix diplomatique. La voix diplomatique, c'est la meilleure et la meilleure de toute voix. Parce que même si nous emploiter la voix de la guerre... Merci, votre l'ocitaire ne devait pas vous entendre à travers la voix diplomatique. cette question, il s'agit d'une question de l'intégrité territoriale qui est menacée. Ce n'est pas une question de l'opposition majorité. C'est la question du peuple comme on l'est. C'est le territoire comme on l'est qui est menacé. En France, quand ces gens des histoires arrivent, nous voyons Sarkozy, Hollande, Le Pen autour de Macron pour lui donner des coups de pouce pour en faire aboutir à une solution. Mais chez nous, c'est le contraire. Chez nous, vous allez voir quelqu'un qui continue avec ces histoires de vérité désirnées. Les autres, de l'autre côté, les autres, sont en train de savourer de champagne dans une ferme privée, inaugurer un restaurant privé des autorités. Et puis, actuellement, financer peut-être le concert de Wengé ? Le concert de Wengé a été financé par un producteur congolais qui voulait réunifier... Le gouvernement avait mis un paquet de 580 000 dollars. Oui, nous attendons déjà l'IGF pour voir clair quant à l'utilisation de cet argent. Nous attendons les résultats. Ici, je ne sais pas dire s'il y a eu des tournements ou pas. Nous attendons les résultats des enquêtes des inspecteurs de finances qui sont dans une mission d'une expression administrative. et à la fin de cette enquête, il établira les dossiers acquis des droits au parquet de tenir la responsabilité à qui il faut. S'il aboutira à un procès, nous attendons voir. Ça vous dit quoi lorsque Paul Kagame avance des arguments comme tel l'RDC est en train d'alimenter le FDLR ? Kagame, il pense être très malin plus que tous les Congolais, plus que nous les Congos. Parce que c'est noir sur blanc. On a arrêté un Boscot qui nous présentait comme un sujet congolais, mais on lui a posé la question sur la langue de sa comparaison à la CPI. Il a dit qu'il va comparer à Kinyarwanda, dites-moi. Un Congolais qui est né à Kinshasa, il a donné une adresse de Kassavou. Il peut parler à Kinyarwanda ? Il peut comparer à Kinyarwanda ? Vous ne voyez pas qu'il sait ce que c'est. Ce n'est pas normal ce que le M. Kagame veut faire voir aux Congolais. Il dit autre chose et dans la pratique il fait autre chose. Et cela n'est pas quelque chose de bien. Il ne pense pas qu'il est plus malin que nous. Et le Congo c'est un terre béni. Le Congo c'est un don béni de Dieu. Et nous ne permettrons pas même quelques centimètres de nos sols soient occupés ou soient récupérés par les Rwandans qui est leur mission depuis des années. Depuis, depuis des années. nous entendons même les détracteurs, les ennemis de la bonne marche de notre pays avec des histoires montées de toutes ces pièces dans les différents médias de la place qui disent des choses qui balancent même des images qui ne sont pas vraies et pour faire voir à la population que non. C'est l'actuel régime qui est venu avec ces histoires des Rouennais, des AFD. Faisons aussi votre mot de la fin Maître Dédoné Kalinda. Oui, le mot de la fin est que soutenons les actions du chef de l'État restant derrière le fard d'essai afin de les pousser à une victoire de récupérer, de protéger notre intégrité territoriale qui est la République démocratique du Congo, notre pays, les chers et beaux pays que nous avons à travers notre hymne national que nous avons. Nous péplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous continuerons à assurer la grandeur de notre pays et nous allons construire un pays plus beau qu'avant avec le président de la République sous son implication et le gouverneur Jantini Mbakangobila avec son initiative de Kinshasa Bopeto où tous les Kinois ont l'obligation de soutenir cette initiative afin de rendre la ville de Kinshasa très propre, de revêture la ville de sa plus belle robe de l'avant et que Kinshasa soit vraiment, réellement les Kinshasa de 1960, les Kinshasa des années 70-80 et nous voulons voir ces Kinshasa de 2022, 23, 24, 25 et voilà jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra sur la terre des hommes. Terminé, mesdames et messieurs, cette émission, on a eu le plaisir de recevoir ce jour un maître Dieu donné Caninda, l'un des communicateurs des lignons sacrées. Je vous dis merci d'avoir répondu à votre invitation. Je vous dis merci. Voilà, mesdames et messieurs, une émission réalisée par Moro Ndjambé. La régie dont elle a été assurée par Dieu merci Kifu, Chancel Mabona, Christelle Louboya et Olivier Longbango étaient à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là. Portez-vous bien et bonne évasion sur 4. Merci.